Bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce lundi de Pâques. Ça y est, Pâques est terminé, une Pâques dont on se rappellera, mais j'espère que ça s'est bien passé pour vous. J'espère que vous allez bien. On passe une journée ensemble qui sera entrecoupée de petits as de yoga. J'espère que vous avez commencé votre autoréflexion. Je vous avoue, c'est probablement le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. On n'a pas besoin d'un psychologue pour ça, ni d'un psychiatre. Vous avez besoin de vous-même et votre volonté de vouloir changer votre vie vraiment. Namasté. On est le lundi 13 avril 2020, 8h06 du Québec, avec un week-end pascal qui a été venteux, même un week-end pascal, comme on dirait, dans le Québec ancien, tempêteux et meurtrier, et une vague de froid qui s'installe pour les prochains jours en Amérique. C'est un modèle qu'on connaît, avec lequel on est habitué, depuis 4, disons 3-5 ans, on voit ce modèle-là s'installer et revenir, saison après saison. Bon, on va commencer avec le week-end, juste pour vous donner une idée. Je sais, en Europe, ça avait l'air plutôt calme. Je vais y faire un tour tout à l'heure dans les sites qui nous parlent de l'Europe, mais je n'ai pas vu jusqu'à présent de... Ça avait l'air assez calme et doux en Europe, mais aux États-Unis, en Amérique du Nord, des tornades meurtrières ont frappé les États-Unis, des tempêtes se déplaçant vers le sud-est, et le centre de l'Atlantique a eu beaucoup, beaucoup d'ouragans. On peut voir des images, hein, toujours spectaculaires. Une épidémie de temps violent de plusieurs jours se poursuit dans le sud des États-Unis, avec des tornades destructrices des pluies. Ici, en ce moment, c'est plutôt humide, et il y a beaucoup de pluie aussi à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Avec des tornades destructrices des fortes pluies, de la grêle et des vents forts, au moins huit personnes ont été tuées au Mississippi et en Arkansas. Le puissant système de tempête se déplace vers le nord-est, jusqu'à lundi, provoquant divers dangers météorologiques. De nombreuses maisons ont été détruites, et au moins sept personnes ont été tuées après que des tornades destructrices se soient abattues sur le Mississippi dimanche de Pâques, 12 avril, forçant le gouverneur Tate Reeves à déclarer l'état d'urgence. Un autre décès a été confirmé dans le comté de Walt Hall, et deux à Lawrence, et on détaille où on a retrouvé ces fameux décès. On a pu voir les images complètement, complètement hallucinantes. Il y a plein de vidéos, je vous laisserai le lien de tout ça dans la boîte de description, ce qui nous amène à cette vague de froid arctique intense qui se propage dans une grande partie des États-Unis après le fameux week-end. Pascal, rapportez vos vêtements d'hiver. L'hiver et le temps froid seront bientôt de retour dans une grande partie des États-Unis. Après ce week-end, pardon, un modèle d'établissement développera une intense épidémie de froid arctique du Canada, bien au-delà de, bien au sud, pardon, dans une grande partie du centre des États-Unis. Après dimanche, les températures chuteront de 20 degrés dans la moitié nord des États-Unis avec une anomalie de température extrême, avec plus de 30 degrés Fahrenheit plus froid que la normale en mi-avril. On pourrait voir des chutes de température d'un écart de 30 degrés. Un schéma plutôt classique se développe sur le continent nord-américain. Une forte crête de niveau supérieur se produit au-dessus du Pacifique Nord avec un creux d'approfondissement à l'est, au-dessus du Canada. Le creux supérieur creuse vers le sud aux États-Unis et développe une puissante vague de froid. Donc on peut voir ici les modèles qui sont annoncés. Des températures vraiment anormales suivront de dimanche à mardi, une période très froide s'établie, dans une grande partie des États-Unis, entraînant probablement des gelées destructrices. Imaginez-vous, comme on l'a déjà répété souvent ici, des gelées au printemps qui viennent toujours, toujours réduire de plus en plus la production agricole. dans certaines régions, car la saison de croissance a déjà commencé justement, en faisant référence à ça. Donc le front froid de très grande intensité s'étendra probablement jusqu'au milieu de la semaine. On est rendu au 13 avril, on voit que ça continue, c'est aujourd'hui ça. mardi, mercredi, et on s'attend à un peu de neige fraîche aussi possible à travers les Hauts-de-Pleines du Nord, il y a une partie du Midwest et des grands lacs, ce puissant creux supérieur développera également une situation particulièrement dangereuse dans le sud-ouest des États-Unis. Dimanche avec des tornades généralisées, donc on a vu qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de tornades. Donc je vais vous partager ces anomalies, hein, qui sont devenues la norme. Bougez pas, je vous reviens à quelque chose de fantastique. D'abord, je vais découvrir Sandgourou, si vous ne le connaissez pas, cet indien, hindou, yogi, maintenant gourou, mais vraiment un cadeau, un cadeau du cosmos, un homme d'une richesse incroyable, d'une éloquence, d'une simplicité et qui se promène partout et les plus grands de ce monde l'écoutent tous. Donc, je vais vous révéler ce que Sandgourou trouve de plus inquiétant et dramatique. Et vous n'allez peut-être pas penser exactement, vous n'avez peut-être pas pensé, vous n'allez peut-être pas penser à ce qu'il va nous raconter. Je vous résume ça dans deux, trois minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada